Dans cette vidéo, on va voir ce que tu dois faire pour que les femmes qui t'intéressent, la femme qui t'intéresse, pense constamment à toi, qu'elle t'est en permanence dans sa tête, qu'elle se demande ce que tu fais en permanence, qu'elle n'ait envie de ne voir que toi, qu'elle soit obsédée par ce que tu fais lorsque tu n'es pas en sa présence. Premièrement, savoir être mystérieux et non distant. Explication. Il y a une différence entre être mystérieux et être trop distant. La plupart, certains, lorsqu'on vous dit « Sois distant, laisse-lui de l'espace », il y en a qui prennent tout à l'extrême. À l'inverse, il y en a qui vont, à l'opposé, ne pas laisser d'espace aux femmes, se montrer trop disponibles, se montrer trop acquis, les étouffer, quasiment supplier pour pouvoir les voir en rendez-vous. Et il y en a d'autres qui vont le prendre à l'extrême, ignorer les femmes, ignore les femmes pour qu'elles soient attirées par toi, mets-toi en monc-mode, mets-toi en monc-mode et les femmes viendront avant, fais de l'argent, les femmes, ça viendra après, elles viendront après pour pouvoir te sucrer ton argent, mais par contre, si tu n'as pas de game, tu es infragile, ça risque d'être compliqué. Donc, continuez de vous mettre en monc-mode. On en a déjà parlé, ceux qui utilisent l'excuse du monc-mode, c'est ceux qui ne veulent pas se confronter à la nature féminine, les lâches, qui refusent de travailler sur eux, et qui croient qu'en faisant que de l'argent, par exemple, les femmes vont être attirées par eux, sauf que les femmes ne regardent pas que cela. Le critère financier est important, par contre, l'éloquence, la communication, la confiance, l'assurance, le fait de savoir se faire respecter en connaissant la nature féminine, c'est tout autre chose. Donc, mets-toi en monc-mode, fais de l'oseille, travaille pas sur ton look, en croyant que les femmes vont être attirées par toi, qu'elles vont t'admirer, continuez de vous mettre en monc-mode, ignorez les femmes, ignorez les femmes pour qu'elles te courent après toutes ces bullshits. Continuez de regarder ces conneries, continuez d'exercer ce genre de conneries, on en reparlera plus tard. Il y a un temps pour ignorer une femme, et il y a un temps pour ne pas l'ignorer. Comme je dis souvent, moi, parfois, il m'arrive d'ignorer certaines femmes, lorsqu'elles commencent à jouer à des bullshits, ou peu importe. Quand je dis dans mes vidéos, les femmes, avec moi, elles ne vont pas jouer leur game longtemps. Je ne suis pas en train de faire le gorille ou quoi que ce soit, moi, les femmes me respectent ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est-à-dire que lorsqu'une femme commence à jouer à des bullshits, moi, lorsque je vois que ça ne me convient pas, je passe à autre chose, tout simplement. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Par exemple, une femme qui n'est pas... Et ça m'arrive souvent, les gars, sur les sites de rencontres, par exemple, ça m'arrive souvent. Je vous ai montré dans un live le fait que j'avais beaucoup de matchs, ou quoi que ce soit, que j'avais beaucoup d'interactions avec certaines femmes, et encore, j'ai supprimé certaines conversations que j'ai eues, car lorsque une femme... Je parle avec beaucoup de femmes sur les sites de rencontres, en ayant beaucoup de matchs, mais il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de femmes que j'élimine, les femmes qui bégayent, qui parlent chinois, qui font mine de ne pas comprendre. Lorsque tu leur proposes de prendre un verre ou quoi que ce soit, lorsque tu les proposes de se voir en réel ou peu importe, il y a beaucoup de pertes entre le nombre d'interactions que tu as avec les femmes des sites de rencontres et les nombres de femmes que tu vois en rendez-vous et que tu convertis. Donc j'élimine beaucoup de femmes, dès qu'elles parlent chinois, dès qu'elles ne vont pas dans mon sens, dès qu'elles ne sont pas coopératives. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que je ne prends pas les bullshit avec les femmes. Je n'ai pas le temps de jouer à leurs conneries ou peu importe. Donc il y a un temps pour ignorer une femme, et il y a un temps pour ne pas l'ignorer. Une femme qui est coopérative, qui joue le jeu, avec qui ça se passe bien ou peu importe, tu ne vas pas l'ignorer. Tu ne vas pas faire le mec distant. Tu vas lui laisser de l'espace. Par contre, tu ne vas pas surjouer le mec distant ou le mec indifférent ou peu importe. Donc c'est ce juste milieu à saisir, à comprendre. Je l'ignore et je la dégage lorsqu'elle joue à des jeux. Par contre, si tu te montres trop distant alors qu'elle, elle te montre de l'intérêt, elle va penser que tu la négliges. et pourrait se désintéresser. À l'inverse d'être trop présent, trop acquis, trop disponible, à lui envoyer des messages tous les jours, à la voir trop souvent dans la semaine, être quasiment à ses pieds et ne pas lui laisser de l'espace. Tu vois, comprendre la différence entre cela. Il y a une différence entre supplier et laisser de l'espace. On peut communiquer, on peut échanger, on peut communiquer, mais je ne vais pas t'envoyer des messages toutes les 5 minutes parce que j'ai mieux à faire, parce que j'ai autre chose à foutre, parce que je travaille sur moi, par exemple, parce que je vais au sport, parce que je travaille, parce que je travaille sur un business ou peu importe, parce que je suis occupé, parce que je vois mes amis, parce que j'ai une vie. Tu vois ? Ça lui laisse transparaître cela. Tu n'es pas tout le temps disponible car tu as une vie, tout simplement. Tu ne le surjoues pas. Quand tu es réellement occupé, tu ne le fais que pas. Tu es réellement occupé parce que parfois, certaines femmes peuvent sentir que vous voulez faire les mecs distants, les mecs occupés, alors qu'elles savent très bien que vous n'êtes pas si occupé que ceux-là. C'est comme nous, les femmes, maintenant que tu connais leur game, parce que je te l'ai expliqué, quand une femme prend du temps à répondre ou quoi que ce soit, tu sais qu'elle n'est pas si occupée que ceux-là, mais qu'elle joue à son game. Tu vois ? Tu en as conscience. Et c'est pareil pour une femme. Deuxième point, comment faire pour faire en sorte que la femme pense constamment à toi et que tu passes en priorité par rapport aux autres, ne pas être prévisible. Par rapport au SMS game, par exemple, ne pas être tout le temps prévisible, ne pas lui envoyer des messages comme un pauvre loser tous les jours. Oui, tu passes une bonne journée, passe une bonne journée, ça a été ta journée et toutes ces conneries. Un homme qui n'est pas prévisible et qui va envoyer, par exemple, ça a été ta journée, mais qui va l'envoyer une fois de temps en temps comme ça, ça aura plus d'impact qu'un homme, un loser, qui envoie tous les jours. Oui, passe une bonne journée, m'adulcinez ou quoi que ce soit. Je suis ton petit loser, passe une bonne journée tous les jours. Tu ne le fais pas tous les jours. Toi, tu n'es pas prévisible. Faire des appels hasardeux de temps en temps, l'appeler quand elle ne s'y attend pas, l'appeler, envoyer un message vocal, l'appeler en FaceTime, parfois, alors qu'elle ne s'y attend pas. Tu vois, tu n'es pas prévisible, contrairement à tous les fragiles, les losers qui vont envoyer des SMS. Les gars, les femmes ont plusieurs hommes dans leur DM. Elles ont une cinquantaine d'hommes dans leur DM. Elles ont plusieurs hommes qui leur envoient des messages. Il y a une cinquantaine d'hommes qui veulent les soulever. ces femmes-là. SMS game. Tu vois, maîtriser le SMS game, c'est une chose, ce que je t'enseigne. On ne peut pas parler en smiley ou quoi que ce soit, on ne peut pas parler comme une bitch. Maîtriser cela, c'est une chose. Mais savoir de temps en temps être imprévisible, c'est un level supplémentaire que tu apportes à ton arsenal. Comme je t'expliquais, par exemple, appeler, basique, envoyer des vocaux, l'appeler en FaceTime, parfois, pour sortir du lot. Il y a parfois certaines femmes qui vous poussent à le faire. Parfois, certaines femmes qui se démarquent. Ça m'arrive parfois, des femmes qui envoient des FaceTime spontanément. Ensuite, toi, tu rentres dans le jeu, ça se fait naturellement. Et quand elles font ça, tu te dis, tiens, ça change. Eh bien, c'est pareil pour elles. Lorsque toi, tu te démarques, de tout le reste. Ensuite, troisième point, comment être dans sa tête ? Peu importe où tu l'as rencontré. Si tu as un bon réseau social, t'en servir. Si, par exemple, tu as un bon profil Instagram, t'en servir. Les stories sur Instagram peuvent permettre d'appâter des femmes, peuvent permettre aux femmes de voir ce que tu fais, de voir ton quotidien, les lieux que tu fréquentes, le mode de vie que tu as, s'il est bien travaillé. Ça, je t'avoue que ça, ce n'est pas mon point fort. Par contre, le minimum que tu puisses faire sur les réseaux sociaux pour qu'une femme puisse avoir quelque chose à consommer, avoir un minimum de photos professionnelles, de qualité. Si tu es comme moi, tu n'es pas quelqu'un qui aime alimenter les stories ou quoi que ce soit, ce que tu peux faire, c'est tes stories à la une. Tu vois, sur Instagram, tu as des stories à la une. tu peux en mettre trois ou quatre et avoir des stories à la une où tu mets un peu de fun ou tu mets des voyages. Si tu as des voyages ou quoi que ce soit, tu peux les mettre à la une. Ensuite, si tu n'es pas quelqu'un qui partage forcément régulièrement en story, mets des stories à la une stylées qui puissent voir que tu fréquentes des endroits, par exemple, stylés si tu en as en stock, quand tu es à la salle de sport, en train de t'entraîner, quand tu es bien habillé. Moi, par exemple, ça m'est arrivé il y a deux semaines de cela. Je t'avoue que moi, quand une femme me demande mon Instagram, ce n'est pas quelque chose qui m'arrange par rapport au dinguerie que je peux dire parfois dans mes réels. C'est pour ça que je les... Quand tu vas sur ma page Instagram, c'est pour ça que mes réels sont... Il faut aller les chercher. Ce n'est pas quelque chose qui m'arrange parce que je ne veux pas qu'elle sache que je connais un peu le game et que j'enseigne le game aux hommes. Ce n'est pas quelque chose qui peut me desservir. Moi, je suis un loup mais j'ai envie qu'elle me prenne pour une brebis. Je ne veux pas que les femmes sachent... Je ne veux pas que les femmes connaissent mes armes. Je ne veux pas que les femmes sachent que j'enseigne le game et que j'ai connaissance de la nature féminine. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux pas qu'elles le sachent. Quand une femme... Prends mon Instagram, ça ne m'arrange pas. Ça m'arrive rarement. Ça m'est arrivé il y a deux semaines comme je te disais plus tôt parce que j'avais abordé une femme, elle prenait son train, elle était dans le rush. Elle n'avait pas le temps de prendre son train. Elle m'a dit prends mon Instagram. Moi, je n'ai pas pris son Instagram parce que je n'aime pas être dans une position de suiveur. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné le mien. Ensuite, elle m'a ajouté, elle m'a suivi. Après, je lui ai écrit, je ne l'ai pas revu parce que par message, ensuite, elle m'a dit qu'elle était en couple. ce sont des choses qui peuvent arriver. Tu abordes une femme dans la rue, elle te propose son Instagram par rapport à la situation. Ça m'arrive rarement. En général, je préfère privilégier le numéro de téléphone et je n'aime pas qu'elle prenne mon Instagram. Je n'aime pas qu'elle voit. que si elle tombe sur mes réels ou parfois, je dis de la merde, façon de parler, parfois, je dis des dingueries, la femme peut se dire mais c'est qui ? Il est fou. Toi, tu ne sais pas comment. Les relations hommes-femmes, c'est un sujet sensible. Parler de relations hommes-femmes, c'est un sujet sensible et une personne qui n'est pas de ce milieu peut te prendre pour un masculiniste extrême. Tu vois quoi. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'aime. C'est pour ça que dans la majorité des cas, je préfère rester classique autant que faire se peut, c'est-à-dire échanger par SMS et par SMS, planifier le rendez-vous. Chercher à la voir en rendez-vous rapidement en utilisant la méthode qu'on a vue dans le point 2, c'est-à-dire déjà en se démarquant par rapport à ton SMS game, en appelant parfois qu'elle entendre ta voix, en envoyant des vocaux, en l'appelant en festal parfois. Le fait d'échanger mon Instagram, je n'aime pas trop cela. Si toi, tu es incogné au bataillon, c'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui publie du contenu sensible, on va dire, tu n'es pas un coach en relation âme-femme hardcore, si voilà, tu peux, c'est comme cela que tu appattes les femmes sur les réseaux sociaux en alimentant tes stories si tu as un bon style de vie. Ce qui n'est pas mon cas parce que moi, j'ai une vie de merde. Je suis en plein process, je n'ai pas un style de vie luxueux. Je n'ai pas de vie intéressante. Lorsque tu es en process, tu n'as pas de vie intéressante. Ensuite, quatrième et dernier point, comment faire en sorte qu'elle pense constamment à toi, qu'elle te voit comme le premier, ne pas se relâcher. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos, qui prennent mon contenu, qui trouvent une ville ciné, qui se mettent en couple et qui se relâchent. Ensuite, viens de me voir, Ludo, je ne comprends pas, ma femme ne me désire plus, ma femme se comporte de telle manière, ma femme ne me respecte plus, ma femme ne veut plus avoir de SEXE avec moi. Car tu t'es relâché, tu as voulu prendre ton envol. Il n'y a pas de souci, tu peux prendre ton envol si tu veux. Tu as oublié les fondamentaux. Tu n'as pas continué de travailler sur toi. Tu restes médiocre. Tu penses que tu peux la garder sans continuer de travailler sur toi parce que tu as une schenek à disposition, elle te donne un peu d'attention. Du coup, les concepts que j'ai appris chez Ludovic Doré, je laisse ça au placard, je ne continue plus de travailler sur moi. Tu penses que tu peux la garder sans stimuler ses émotions, lui apporter un peu de jalousie, parfois, en justement travaillant sur toi et en étant désiré par d'autres femmes, en lui apportant des expériences négatives comme positives, tu vois, apporter des émotions diverses. Si tu apportes tout le temps le même type d'émotion à une femme, par exemple, que de la jalousie, que de la colère, que du drama, ça ne va pas fonctionner. Alors que lorsque tu apportes du drama, ensuite, tu te fais pardonner en lui apportant une expérience positive, tu lui apportes de la jalousie, ensuite, tu te fais pardonner en lui apportant une expérience positive. Mais non, bébé, tu es la seule, ne t'inquiète pas. C'est toi que j'aime, les autres, elle ne m'intéresse pas ou quoi que ce soit. Quand tu stimules ces émotions comme cela, ça la permet de te désirer un peu plus. C'est un peu toxique, je sais. C'est ce que les femmes aiment. Les femmes aiment les hommes toxiques. Certaines femmes aiment les hommes toxiques, on va dire. Certaines femmes aiment la toxicité. Pourquoi ? Car tu stimules ces émotions. Les femmes n'aiment pas tout le temps expérimenter le même type d'émotion. tu pensais, on t'a appris depuis tout petit, il faut la rendre heureuse, je vais la rendre heureuse, je vais avoir un mariage heureux qui tourne bien. La plupart des mariages qui finissent en divorce initiés par certaines femmes, dans certains cas, les hommes voulaient faire en sorte que les mariages se passent bien, voulaient faire en sorte que leurs femmes soient heureuses. sauf qu'elles aiment bien avoir leurs émotions stimulées. Mais tu peux foncer, tu peux prendre ton envol. Tu te mets en relation, tu te montes disponible, tu leur envoies des messages tous les jours, tu te lâches, tu écris en smiley comme une bitch. Ce que je vous dis de ne pas faire, mais il y en a certains qui continuent de le faire en commentaire, envoyer des smileys, je m'éclate de rire ou quoi que ce soit, continuent de lui écrire comme ça. Prends la confiance, lorsqu'elle va te larguer, tu vas revenir gentiment à la maison, au jupon de tonton Ludo. Pour qu'il te remette dans le droit chemin. À coup de tarte dans ta gueule, à coup de tarte psychologique dans ta tronche. Tu peux prendre ton envol. Cesser de bosser lorsque tu as rencontré une femme. Rencontrer une femme et cesser de bosser sur toi en restant médiocre, quand elle va l'expérimenter ailleurs, quand elle ne va plus te désirer, la remise en question va se faire et tu vas revenir à la maison. Et je serai là. Vas-y, fonce. N'écoute pas les conseils. Quand je te dis de ne pas écrire en smiley ou quoi que ce soit, des choses simples, de base, les règles de base, il y en a certains qui ne veulent en faire qu'à leur tête. Oui mais les smileys ça permet d'apporter des émotions ou quoi que ce soit. Vas-y. Vas-y. N'écoute pas. Fais ce que tu as à faire. Lorsqu'elle va te tromper et lorsqu'elle ne va pas te respecter, lorsque tu vas te retrouver comme une merde, tu vas revenir sur la chaîne de Ludo. Tu vas revenir à la source. Maintenant, ceux qui veulent travailler sur eux, ne pas perdre de temps. Faire monter leurs valeurs. Être le prix pour que les femmes t'admirent. Travaille sur ton look, travaille sur ton game ou travaille sur ton physique. En description, tu as les formations qui pourront t'y aider.